Bonjour, je vous propose un moelleux aux pommes. Pour le faire, il vous faut 6 pommes, 150 g de sucre roux, 150 g de farine, 150 g de beurre, un sachet de levure, un sachet de sucre vanillé, 3 oeufs. Nous allons commencer par éplucher et couper en dés, grossier nos pommes. Quand vous avez fini d'éplucher et de découper en petits dés, grossier quand même, les pommes, nous allons faire fondre le beurre. Là, dans un cul de poule, nous allons mettre le beurre fondé et le sucre roux. Nous allons bien mélanger, que ça devienne mousse. Pour le mélange et mousse, nous allons mettre les oeufs. Cassez-les dans un bol à côté pour éviter d'avoir les côtés. Là, j'ai cassé mes oeufs. Je vais mélanger et juste avant, je vais mettre à préchauffer mon four à 180. Quand vous avez bien mélangé, nous allons mettre le sachet de sucre vanillé et après, nous allons saupoudrer la farine et la levure. Et nous allons tout mélanger. Quand votre pâte est lisse, que vous avez tout mélangé, nous allons ajouter les pommes dedans. Mélanger les pommes à la pâte, nous allons mettre dans notre plat, où on a préalablement beurré et mis une feuille de papier sulfurisé au cas où ça colle. Il vaut mieux mettre la feuille de papier sulfurisé. Nous allons mettre la pâte dans la pâte. La pâte est mise dans son plat. Vous l'enfournez pour 30 minutes à 180 degrés. Voilà mon gâteau sorti du four. Je vais le laisser refroidir avant de le démouler. Et voilà mon moelleux aux pommes. Bon, on va le manger. Bon appétit !